Alors des nouvelles concernant cette fameuse directive qui entre en vigueur à Singapour normalement. Toto Wolff a mentionné qu'Aston Martin a dû prendre du recul à cause de ça, donc ils se sont déjà adoptés visiblement. La rumeur veut que Mercedes serait touchée sur l'aile arrière et Red Bull sur le plancher. Alors on précise que c'est une rumeur, donc on verra si c'est vrai ou pas à Singapour dans quelques jours. Un ingénieur estime l'effet de cette TD supérieur à celle de l'année dernière sur l'autor de caisse. Alors on le rappelle l'année dernière, ça avait plus touché Ferrari qu'autre chose au final, par Red Bull. Donc là on verra à qui ça touche le plus, ça se trouve, et imaginez ça touche plus Mercedes que Red Bull, Ferrari ou Aston. Ça serait vraiment dramatique. Ou alors ça va rien changer du tout, et il y aura les mêmes écarts que les autres courses globalement. Il peut y avoir ça aussi du coup. Parce que tout le monde va perdre un peu et au final ça va rester aux mêmes écarts quoi. Bref, écoutez, on verra bien ce week-end des vendredis pour les premiers essais libres à Singapour. Ciao !